Bon, avec la chance que j'ai, c'est pile au moment où je suis enfin prête à tourner, qu'il se met à pleuvoir comme vache qui pisse. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre les gouttes d'eau tambourinées sur le toit en zinc, parce qu'en plus, le toit en zinc, ça fait encore plus de bruit. Et vous avez vu, cette fois, il n'y a pas d'intro en mode teasing, tout ça, je sais que vous aimez bien, j'adore aussi. Mais là, je n'ai pas été foutue de trouver un moyen de la faire sans vous spoiler trop. L'histoire ne s'y prêtait pas, donc on va s'en passer, on va rentrer direct dans le tas. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo true crime assez traditionnelle, en tout cas, plus traditionnelle que celle que je vous ai proposée la dernière fois. Cette fois, on va bel et bien avoir beaucoup d'enquêtes et une protagoniste absolument flippante et ultra bizarre dont j'ai vraiment hâte de vous parler. Disclaimer habituel, vidéo true crime, donc possibilité de description graphique. Si vous n'aimez pas spécialement les enquêtes, les histoires de meurtres, etc., je vous propose d'aller vous divertir d'une autre manière. Les autres, par contre, vous me faites le plaisir de me suivre, parce que juste après le générique, on attaque l'histoire. Nous sommes l'année 1991 et nous nous rendons à Sacramento, dans l'état de Californie. Sacramento, c'est la capitale de l'état et c'est une grosse ville de 500 000 habitants. A l'époque, c'est une ville dangereuse, avec un très fort taux de criminalité. D'ailleurs, l'année 1993 a marqué un record à ce niveau, avec 165 homicides dans l'année. Le 7 mars 1991, la police de Sacramento reçoit l'appel d'un jeune homme complètement paniqué, qui vient de faire une découverte macabre. Henri Hinoffer s'est rendu chez son père, après avoir reçu un coup de fil alarmant du travail de celui-ci, lui indiquant qu'il ne s'était pas rendu au travail et que ça ne lui ressemblait pas du tout. Une fois sur place, Henri constate tout de suite que quelque chose ne va pas, la voiture manque devant la maison, et dans le salon, il y a une grosse tâche de sang. Il va finir par tomber sur le cadavre de son père, dans le placard de la chambre à coucher. Évidemment, la police sera à son tour sur les lieux, et va procéder aux premières constatations. La victime, c'est Philippe Hinoffer, et il a 58 ans. C'est un militaire retraité de l'armée de l'air, qui depuis travaillait sur la base aérienne de Mac Cullen. Il habite dans un parc de mobilhomes, situé à North Natomas, c'est une banlieue de Sacramento. C'est pas du tout bizarre pour les Américains d'habiter dans un mobilhome, ça veut même pas spécialement dire que vous êtes très pauvres, ça peut être le cas bien sûr, mais il y a également des parcs de mobilhomes, où on vit à peu près normalement. C'est pas aussi révélateur d'un statut social que ça le sera en France, par exemple. La police inspecte donc les lieux, et en effet, dans la chambre à coucher, il y a un placard, et à l'intérieur de ce placard, il y a le cadavre de Philippe Hinoffer. Il est au sol, nu, il baigne dans une mare de sang. Il a un sac plastique sur la tête, ainsi que de multiples blessures et lacérations au couteau. Il a des marques de défense, et les policiers constatent tout de suite que deux couteaux ont été utilisés. D'ailleurs, la lame de l'un d'eux est encore fixée dans le dos du cadavre. Les experts vont également constater que Philippe Hinoffer a été frappé à la tête à de très nombreuses reprises, et avec une grande violence, un très grand acharnement, avec un objet très lourd. Et ça, ils le savent, parce que jusqu'au plafond, il y a des micro-gouttelettes de sang. Le sang a été comme vaporisé jusqu'au plafond. Ils vont vite conclure que le meurtre n'a pas été commis sur place dans le placard, ni même dans la chambre. En fait, il aurait été commis dans la salle de bain. Celle-ci, elle est maculée de sang, et le rideau de la douche a été lacéré au couteau. On imagine que Philippe Hinoffer a été attaqué alors qu'il prenait une douche. La scène de crime, clairement, révèle qu'il y a une grande rage qui a été déployée dans la commission de l'acte. Et les policiers pensent aussi que l'auteur était un familier des lieux. Se pose alors la question du mobile. La première chose qui va sauter aux yeux des enquêteurs, et que le fils Henri a également remarqué, c'est qu'il manque la plus grosse possession de valeur de Philippe, c'est-à-dire sa Mercedes 450 SL rouge. Une très belle voiture de collection. Elle était tout le temps garée devant le mobilhome. Elle n'est pas là. Cette voiture, elle a une particularité. Sa plaque commence par 666. Il ne manque rien d'autre à part la voiture, donc le cambriolage est exclu. Le ou les auteurs ont tenté de dissimuler leur passage en procédant à un ménage, certes incomplet, puisqu'il restait du sang dans le salon, dans la salle de bain. Et comme je vous ai dit, ils ont également placé un sac en plastique sur la tête de la victime, ce qui peut vouloir dire pas mal de choses pour les enquêteurs. Ils savent d'expérience qu'en général, quand l'auteur d'un crime de ce type masque le visage de la victime après le passage à l'acte, soit en mettant quelque chose dessus, soit en le recouvrant, en mettant un sac, etc. Ça veut souvent dire qu'il connaissait la personne et que ça lui semble difficile de soutenir son regard après avoir commis son passage à l'acte. Il éprouve plus ou moins des remords. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs vont faire une découverte capitale. Sur la table de chevet se trouve un petit papier avec un message manuscrit. Il y figure un nom ainsi qu'un numéro de téléphone. Ce nom, c'est celui d'une certaine Jed Kabadding. Les enquêteurs vont alors commencer à travailler en appliquant la logique des cercles concentriques dont je vous ai déjà parlé. En gros, il s'agit de partir de la victime, puis de soupçonner, d'envisager la culpabilité des gens les plus proches de cette victime, donc la famille, petit à petit de les éliminer une fois qu'ils ont des alibis, etc. Puis de s'éloigner de plus en plus jusqu'aux amis, aux collègues de travail, jusqu'à aller vers la théorie du rôdeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la victime. Concernant la famille, c'est vite exclu. Et en plus de ça, Philippe Hinoffer n'avait pas d'ennemi connu. Le seul petit début de piste, c'est le témoignage d'un voisin du mobilhome de Philippe Hinoffer qui dit que dans la nuit du 5 mars, aux alentours de minuit, il a entendu comme des bruits sourds et répétés, des sortes de ch'tong, ch'tong. Lui, il s'est dit que Philippe devait être en train de faire de la muscu, de soulever de la fonte, et que le bruit qu'il entendait, c'était les poids que Philippe reposait au sol assez brutalement après avoir fait sa série. Bon, en fait, a priori, c'était pas ça, vous l'aurez compris. C'était plutôt les coups qui étaient assénés à la victime. Les enquêteurs décident alors de se pencher sur les habitudes de vie de Philippe afin de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui aurait pu l'amener à cette mort tragique. Ils découvrent qu'il s'agissait d'un homme très seul avec un grand besoin d'affection et il avait été amené du coup à fréquenter des réseaux de prostitution, à faire appel à des call girls. Il le faisait vraiment très régulièrement, ça prenait une grande place dans sa vie et pour les enquêteurs, c'est pas rien parce que clairement, le milieu de la prostitution, c'est pas le genre d'endroit où vous avez que des enfants de cœur. Ça peut vite être très dangereux, vous pouvez vite fréquenter des gens infréquentables. Et du coup, on commence à se demander si le nom sur le petit papier à côté du lit de la victime n'était pas celui d'une prostituée. Personne n'a jamais entendu parler de ce nom de Jed Kabadink. Les enquêteurs vont alors se pencher sur la téléphonie de Philippe Inhofer. C'est quelque chose qui apporte quand même souvent des informations intéressantes. Et c'est le cas, puisqu'il y a un numéro qui ressort vraiment souvent. Les enquêteurs vont alors téléphoner à ce numéro et ils vont tomber sur un homme qui va en effet leur dire qu'une femme du nom de Jed a bel et bien utilisé cette ligne pour appeler à la destination de Sacramento. L'homme va continuer ses explications et dire aux policiers qu'il a en fait secouru une jeune femme qui avait eu un accident de voiture et que c'est suite à ça qu'il a laissé utiliser son téléphone pour qu'elle appelle quelqu'un à Sacramento pour y récupérer une Mercedes. La jeune femme répondant au nom de Jed lui a également indiqué travailler au Mustang Ranch en tant que prostituée. Le Mustang Ranch, c'est le premier bordel légal des États-Unis. Il est situé à Reno dans le Nevada. C'est pas très loin de Sacramento, c'est un petit peu à l'Est. Les enquêteurs vont alors se rendre au fameux Mustang Ranch et là-bas, ils vont assez facilement identifier cette Jade Kabadding grâce à la pièce d'identité qu'elle utilisait pour y travailler. Jade s'appelle en réalité Michelle Kuminski et elle a 19 ans en 1991. Elle est née le 8 mars 1971 à New Liberty, c'est dans l'Iowa. C'est un tout petit village très rural de seulement une centaine d'habitants. C'est dans l'Est de l'État de l'Iowa. C'est situé à peu près à distance égale de Chicago et des moines. Ses parents divorcent quand elle a 5 ans et elle va beaucoup changer d'école mais elle ne va pas paraître plus désaxée qu'une autre. En tout cas, dans un premier temps. Elle est sportive, elle fait du volleyball, elle fait aussi du théâtre et elle apparaît comme une jeune fille qui se remarque déjà parce qu'elle est très belle, elle est grande, avec des beaux yeux verts et elle est très charismatique, à l'aise à l'oral. C'est quelqu'un qui séduit beaucoup les gens qui l'entourent. Il y a une rumeur selon laquelle elle aurait été abusée sexuellement par son beau-père. À 14 ans, elle va fuguer vers la Floride en autostop et là-bas, elle va survivre grâce à la prostitution et à des petits boulots dans des strip clubs où elle va danser nue, etc. Le temps passant, son caractère se forge et va dans des terrains un peu plus sombres. Elle apparaît vraiment comme une embobineuse de premières. Elle serait passée experte dans l'art de manipuler les hommes et d'obtenir tout ce qu'elle veut d'eux en usant de ses charmes. Elle jette en priorité son dévolu sur les militaires qu'elle identifie comme des cibles assez faciles parce que ces hommes-là, en général, ils sont isolés de leur famille. Donc leur famille n'est pas là pour leur remettre les idées en place, leur dire « fais attention à ce que tu fais avec elles, etc. » Ils sont seuls, isolés et en général, ils ont quand même besoin de réconfort. Ils cherchent la proximité des femmes. Et puis même s'ils ne sont pas spécialement riches, ils ont quand même de l'argent dont en général, ils ne savent pas trop que faire vu qu'ils ne sont pas avec leur famille et qu'ils ne sont pas chez eux. Donc ils ont de l'argent qui s'accumule. Et Michel, elle va être là pour le récupérer. Michel, il faut savoir qu'elle est complètement obsédée par l'argent. Au départ, elle s'est lancée dans la prostitution et dans le strip-tease certainement juste pour survivre. Mais avec le temps, ça devient quelque chose qu'elle embrasse totalement. Elle n'y est pas contre son gré. Elle, elle y est volontairement. Et elle adore l'argent. Et comme elle est très forte dans ce qu'elle fait, eh bien, elle en obtient. Et ça, elle l'arrange bien. Elle est bien comme ça. Mais l'argent, voilà, c'est un truc vraiment qui l'obsède. Et elle fait partie de ces gens dont l'argent est le seul moteur. Elle a déjà été mariée deux fois à l'âge de 20 ans. C'est une femme qui va vite et qui a une vie bien remplie. Et il y a une rumeur qui circule selon laquelle elle aurait essayé de tuer un de ses maris avec de la morora. Et comme par hasard, juste après qu'il ait décidé de la nommer bénéficiaire de son assurance vie. Certains la disent plus ou moins folle. Et elle prend pas mal de drogue. Sa drogue préférée, c'est le LSD. C'est vraiment sa drogue de prédilection. Mais elle aime bien aussi la cocaïne, s'il n'y a que ça, et le cannabis. Elle prenait souvent du LSD sur le lieu de travail. Et il faut savoir que cette drogue-là est connue pour pouvoir faire ressortir de la violence chez certaines personnes. Après avoir travaillé un petit peu aux quatre coins des Etats-Unis, elle va s'établir plus ou moins à Reno, donc dans le Nevada, au Mustang Ranch. Là-bas, elle va y travailler. Et elle va assez rapidement devenir la meilleure. Elle était vraiment très 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 populaire auprès des clients de l'établissement qui venaient spécifiquement pour elle. À tel point qu'elle était devenue la favorite du patron, qui était un mafieux qui faisait un peu peur à tout le monde. Et elle adorait se montrer avec lui. Et lui, il la considérait comme sa number one girl. La fille qui faisait rapporter le plus d'argent à son établissement. Elle était beaucoup moins populaire auprès des autres filles qui travaillaient au Mustang Ranch. Et du coup, ses collègues vont se montrer très bavardes et pas avares en détail quand les policiers vont venir les interroger. Elles vont rapporter que Michel parlait très souvent d'un homme habitant à Sacramento et qui possédait une très belle Mercedes rouge. Cet homme, c'est Philippe Hinoffer et il était un client régulier de Michel. En fait, les deux s'étaient établies dans une relation que j'imagine assez classique dans le cadre des relations clients et prostituées. C'est-à-dire une relation où l'homme croit sortir avec la fille, il croit être son petit ami. Et la fille, elle, elle sait très bien que ce n'est pas le cas et qu'elle est là uniquement pour l'argent. Mais les deux, voilà, d'un commun accord, restent à peu près comme ça, ne mettent pas les choses au clair. Parce que l'homme, ça l'arrange d'imaginer que c'est possible qu'il soit vraiment en couple avec cette belle jeune femme plus jeune que lui. Et la fille, ça l'arrange bien que l'homme pense ça parce que comme ça, elle a des choses à récupérer, des cadeaux, de l'argent, etc. En l'occurrence, Philippe offrait beaucoup de bijoux et de vêtements à Michel. Il la sortait au restaurant, etc. Depuis un certain temps, Michel avait manifesté de l'intérêt pour sa belle voiture, sa Mercedes rouge. Elle lui avait carrément demandé de la lui donner, mais il avait refusé. Et depuis, elle parlait à ses collègues de sa volonté de récupérer sa voiture. Celle de Philippe, c'était la sienne déjà dans sa tête. Vous allez me dire comment ça se fait qu'une prostituée qui a du succès comme ça, qui se fait donc de l'argent, ne puisse pas elle-même se payer une voiture. Et vous avez raison de me dire ça. Je vais vous répondre. Il y a plusieurs explications. Déjà, a priori, c'était cette voiture qu'elle ne voulait pas une autre. Et Michel, elle m'apparaît un peu comme le genre de personne quand elle a une idée en tête. Il ne faut pas essayer de lui dire non. Si vous lui dites non, ça va lui donner encore plus envie. Donc, elle n'avait pas envie de s'acheter une autre voiture. Elle voulait, celle-là, elle voulait convaincre Philippe de la lui donner. Ça lui aurait prouvé à quel point il était amoureux d'elle et ça lui aurait prouvé qu'elle méritait cette voiture. Vous voyez ? Que elle, Michel, avait tellement de valeur que Philippe pouvait lui donner la voiture. Et puis, il y a une deuxième explication. Michel consommait quand même vraiment beaucoup de drogue. Et ça peut être très cher. Surtout qu'en plus de ça, on sort beaucoup pour justement trouver des dealers, consommer de la drogue, etc. Les sorties la nuit dans les bars, les boîtes, les clubs, etc. Plus la consommation de drogue, a priori, il ne lui restait pas tant d'argent que ça à Michel. Bref, elle voulait la Mercedes de Philippe. Et ses collègues du Mustang Ranch vont même raconter aux policiers que plusieurs d'entre elles se sont faites approcher par Michel et se sont vus proposer d'aller tuer Philippe pour récupérer la voiture. Il n'y a personne qui a prêté trop attention à ça puisque je vous ai dit, de toute façon, les filles n'aimaient pas Michel. Elles étaient un petit peu envieuses de son statut particulier dans l'établissement. Et en plus de ça, c'était quand même quelqu'un qui racontait beaucoup de choses un peu extravagantes en permanence. Donc, elles se sont dit que c'était encore un mytho de Michel qui essayait de se rendre intéressante. À l'époque où elle travaillait au Mustang Ranch à Reno, dans le Nevada donc, elle habitait un appartement dans l'état voisin de Californie, à Sacramento, dans un quartier qui s'appelle Citrus Heights. Elle y occupait un appartement avec une colocataire. Je crois que c'est Dana, mais je ne suis pas bien sûre. On va l'appeler Dana. Et depuis son appartement, elle gérait ses services d'escorting depuis sa chambre. Et sa chambre, elle l'avait décorée d'une manière très particulière qui donnait un petit peu d'éclairage sur l'état d'esprit de Michel. Grâce à ça, on en apprend un peu plus sur elle. C'était une décoration autour de l'esthétique des vampires, de Batman, bizarrement, je trouve ça bizarre. Des chauves-souris, tout était très sombre, très glauque. Et elle avait aussi un très grand poster de Batgirl affiché dans sa chambre. Et Michel Kuminski avait également des tatouages, et pas n'importe lesquels. C'était des tatouages en référence aux chauves-souris, aux vampires. Elle avait un avant-bras entouré par des chauves-souris. Et également dans le cou, deux crocs ensanglantés, comme si un vampire l'avait mordu. Elle était a priori aussi attirée par tout ce qui avait trait au satanisme. Mais c'était difficile pour les gens qui la fréquentaient à cette époque, de savoir si c'était juste un rôle qu'elle se donnait, si elle racontait ça pour façon intéressante, ou si c'était vrai. Les policiers vont réussir à remonter jusqu'à Dana, la colocataire de Michel. Et celle-ci va leur apprendre que le 5 mars, donc le jour du crime, elle a emmené Michel à Sacramento chez Philippe Innofer, et qu'en chemin, elles se sont arrêtées dans un magasin de bricolage où Michel a voulu acheter de la mort au rat. Suite à cette information, le 25 mars 1991, la police et le FBI vont émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Michel. Il faut savoir qu'on n'a plus de traces d'elle depuis à peu près un mois et le manager de l'immeuble où Michel louait son appartement va expliquer aux policiers qu'elle est partie du jour au lendemain sans payer le loyer. C'est à ce moment-là que les médias vont s'emparer de l'affaire parce que franchement, c'est une affaire qui a tout pour être très croustillante, pour vendre beaucoup de journaux. Une belle femme, sexy, qui est prostituée en plus, donc c'est très sulfureux, donc ça plaît beaucoup aux médias. Et ils lui ont envie de trouver un petit surnom et forcément, c'était Bad Girl, la Bad Girl meurtrière. Le 7 mai 1991, nous sommes à Biloxi, c'est une ville du Mississippi. Une patrouille de policiers va remarquer, garer à côté de la route de manière un peu bizarre, donc ça va attirer leur attention, un gros camion de location, un petit camion de déménagement, un gros camion, avec deux occupantes. Ils vont alors procéder à un contrôle d'identité routinier et réaliser que l'une d'elles est recherchée par le FBI. Il s'agit bien de Michele Kuminski et d'une amie. Elles expliquent aux policiers qu'elles se rendent à Miami afin d'y travailler dans des strip clubs et qu'elles se sont arrêtées à Biloxi. Également pour travailler dans des strip clubs, c'est une ville qui est connue pour ses casinos et ses clubs. Elles voulaient juste se renflouer un peu avant d'arriver à leur destination finale. À l'arrière du camion, les policiers vont découvrir une Mercedes-Benz 450 SL de couleur argentée, pas rouge. Mais ils remarquent qu'en fait, elle a été repeinte, la peinture n'est pas d'origine et les plaques ont été retirées. Cependant, ils arrivent à confirmer qu'il s'agit bien d'une voiture volée à un certain Philippe Hinoffer. À l'intérieur de la voiture, ils vont trouver une batte en aluminium ensanglantée ainsi que des serviettes de bain ensanglantées. Les deux femmes sont alors arrêtées. Les enquêteurs de Sacramento, en apprenant ça, ils vont se rendre d'urgence sur les lieux à Biloxi, dans le Mississippi, pour pouvoir interroger Michel. L'idée, c'est vraiment de l'interroger le plus vite possible parce qu'ils ont besoin d'aveux. Ce qu'ils espèrent, c'est de la convaincre, de renoncer à son droit au silence et à son droit à appeler un avocat. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de l'interroger avant qu'un avocat lui explique qu'il vaut mieux qu'elle se taise. Quand on lui demande si elle est bien Michèle Kuminski, elle va répondre « I don't know who I am. » « Je ne sais pas qui je suis. » Et elle va dans un premier temps refuser de parler. Elle finira cependant par admettre, connaître Philippe Innofer et l'avoir même vu le 5 mars 1991. Elle raconte que ce jour-là, il l'a emmené faire du shopping, qu'après, ils sont rentrés chez lui dans son mobilhome, qu'ils ont eu des relations sexuelles, puis que Philippe est allé prendre une douche. Pendant ce temps-là, elle, elle a pris du LSD. À cause du LSD, elle raconte qu'elle a eu des visions d'horreur. Philippe, qui prenait sa douche, lui serait apparu sous les traits d'un monstre. Un monstre avec une tête remplacée par des serpents. Satan lui-même se serait adressé à elle et lui aurait ordonné de s'attaquer à Philippe et Satan lui aurait fait une demande aussi. Il lui aurait demandé expressément de s'emparer de la voiture de Philippe Innofer puisque clairement, cette voiture lui était destinée à lui, Satan, maître des ténèbres, puisque sa plaque d'immatriculation commençait par 666. Satan a aussi expliqué à Michel Kuminski qu'il allait falloir qu'elle repeigne la voiture en argenté parce que la couleur argentée était plus propice à établir une connexion entre elle et lui. Et que grâce à cette connexion, il pourrait la protéger. En gros, Satan lui a demandé de tuer Philippe en échange de sa protection. Et pour ça, elle devait lui donner une offrande, ou plutôt deux, la vie de Philippe et la Mercedes. Oui, bon, c'est pas très clair tout ça, mais je pense que c'était clair pour personne, ni pour les policiers, ni pour Michel. Elle va reconnaître avoir poignardé Philippe 32 fois, si fort qu'elle a cassé un couteau. La lame est restée dans le dos de Philippe. Du coup, elle allait en chercher un autre pour continuer de le poignarder. Mais a priori, ça suffisait pas, donc elle a pris une batte de baseball en aluminium et elle l'a tabassée avec. Et c'est ça que le voisin a entendu. Il pensait que Philippe faisait du sport et qu'il entendait le boom des haltères qu'on pose au sol. Non, non, non. En fait, il entendait le boom de la batte de baseball sur la tête de Philippe. Une fois Philippe Innofer mort, elle a placé un sac plastique sur sa tête, puis elle a déplacé le corps pour aller le mettre dans le placard de la chambre, là où on l'a retrouvée. Elle a aussi tenté plus ou moins de nettoyer la scène de crime, ce qui prouve quand même qu'elle avait toute sa tête, malgré les drogues. Une fois le ménage fait, elle va prendre les serviettes ensanglantées ainsi que la batte de baseball et les mettre dans la voiture de Philippe. Elle dira au policier qu'après le passage à l'acte, elle avait l'impression d'être entourée de rouge. Elle dit pas de sang, elle dit pas couverte de sang. Elle dit j'étais entourée de rouge et ça la dégoûtait. Elle va aussi dire qu'elle a eu l'impression d'avoir perdu son âme parce que ça en était prise à quelqu'un qu'elle aimait. Elle va ensuite dormir sur place, puis le lendemain matin, elle va partir au volant de la Mercedes de Philippe Innofer. Elle va alors se rendre à Los Angeles où elle va faire la connaissance d'un groupe de personnes avec qui elle va aller à Las Vegas pour faire la fête. Mais là-bas à Las Vegas, il y a quelqu'un qui va la reconnaître après avoir vu un documentaire justement sur Bad Girl puisque c'est le moment où les policiers la recherchent et où les médias se sont emparés de l'affaire. Cette personne va même prévenir la police et dire avoir vu Michelle Kuminski à Las Vegas. Mais quand la police va essayer de l'attraper, elle est déjà partie. On imagine qu'elle s'était plus ou moins préparée à un jour devoir prendre la fuite et en plus, Michelle, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup modifier son apparence, se déguiser. C'est peut-être quelque chose avec laquelle elle était habituée dans son métier de devoir revêtir différentes apparences pour faire plaisir au client. Et là, elle continuait de le faire mais cette fois-ci pour échapper à la police. Elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait des fausses cartes d'identité, des perruques. Elle se maquillait bien. Elle savait faire. Donc bref, elle était en cavale. Elle fit donc Las Vegas où on l'a reconnue pour se rendre à Phoenix en Arizona. Et là-bas, elle va en profiter pour faire recouvrir son tatouage sur le bras. Vous savez, le tatouage qui entoure son bras avec des chauves-souris. Puisqu'une photo de celui-ci avait été diffusée dans les médias. Donc elle savait que ça allait être reconnaissable. Il valait mieux le cacher. À Phoenix, elle fait aussi repeindre la Mercedes de Philippe Inhofer en argenté. Comme Satan le lui a demandé. Là-bas, elle va travailler dans un strip club où elle va se lier d'amitié avec une certaine Cristal. et avait décidé de partir avec elle à Miami. Elles vont prendre la route. Pour ça, elles vont d'abord louer un gros camion dans lequel elles vont mettre la Mercedes de Philippe pour passer inaperçue. Et elles vont prendre la route. C'est donc en chemin de Phoenix à Miami qu'elles vont tomber sur la patrouille de policiers à Biloxi dans le Mississippi qui va les arrêter suite à la découverte de la Mercedes de Philippe dans le camion conduit par Michel Kieminski. Michel Kieminski est inculpé de meurtre au premier degré. C'est un meurtre avec préméditation. Donc c'est une charge aggravante. Et ça lui fait risquer la peine de mort. Elle est emprisonnée sans possibilité de libération sous caution jusqu'à son procès. Michel au départ va décider de plaider non coupable malgré les preuves matérielles. C'est-à-dire les serviettes ensanglantées et la batte de baseball ensanglantées trouvées dans la voiture de Philippe Inhofer qui était en sa possession. Et il y a aussi les carnets, etc. avec plein de renseignements sur Philippe. Elle ne peut absolument pas nier qu'elle le connaissait. À son procès, Michel Kieminski va apparaître comme très propre sur elle. On dirait presque qu'elle est apprêtée pour aller à l'église. On est quand même bien loin du personnage très sulfureux de la cold girl un peu sataniste qu'elle était jusque-là. Elle veut vraiment effacer cette image-là. Elle préférait qu'on la voit comme une bonne petite jeune femme de l'Iowa. Elle va finalement accepter de plaider coupable puisqu'en échange de ça, la peine de mort sera écartée. Elle va écoper d'une peine de prison à vie avec un minimum de 26 ans. Il y a pas mal de journalistes qui vont chercher à la contacter en prison pour obtenir une interview et elle va finalement en donner une dans laquelle elle va expliquer tout regretté. Et elle va même tenir des discours un petit peu lyriques que moi je trouve un petit peu ridicules. Elle va expliquer que chaque être humain a en lui une lumière et que cette lumière ne demande qu'à rejaillir et que pour ça il suffit simplement qu'on lui tende la main et qu'on lui donne la possibilité de faire jaillir cette lumière et d'être une personne bonne. Et qu'elle en gros lui a pas donné cette possibilité et c'est pour ça qu'elle a tué Philippe Hinoffer. Henri Hinoffer le fils de la victime qui a trouvé Philippe Hinoffer mort dans le placard de sa chambre est vraiment traumatisé et le restera à vie parce qu'en plus la mort de son père s'est intervenue au pire des moments pile au moment où il se rapprochait enfin de lui où il établissait enfin une relation avec son père parce qu'a priori dans sa jeunesse il n'avait pas vraiment pu avoir une relation forte avec lui parce qu'il était souvent absent à cause de son métier de militaire qui lui prenait beaucoup de temps. Michèle Kuminski fera une demande de libération en 2011 qui lui sera refusée mais en 2020 elle en fait une deuxième qui sera acceptée. Et après presque 30 ans derrière les barreaux elle va retrouver la liberté. Michèle Kuminski est bel et bien libre et on ne sait absolument rien de ce qu'elle est devenue ni où elle habite ni si elle est protégée avec un pseudo est-ce qu'elle s'est vraiment réinsérée on ne sait rien du tout. J'en ai fini avec l'histoire de Bad Girl je suis vraiment désolée de vous laisser sur cette note frustrante on ne sait rien voilà point c'est fini désolée j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser le pouce bleu c'est super important pour indiquer à YouTube que je fais du bon contenu et n'hésitez pas à vous abonner aussi ça me fait super plaisir tous les jours je vérifie mon nombre d'abonnés si ça a monté un petit peu je suis trop contente vous avez envie que je sois contente ? Abonnez-vous je suis ravie d'avoir pu vous faire cette vidéo un petit peu plus classique parce que celle d'avant celle sur Dim Bagdarell et Pantera c'était une prise de risque clairement parce que ce n'était pas une vidéo comme celle que je fais d'habitude il n'y avait pas d'enquête il n'y avait plus de la moitié de la vidéo où je ne faisais que vous parler d'un groupe de métal donc je prenais quand même un gros risque de ne pas plaire à certaines personnes elle a vraiment marqué un tournant pour moi cette vidéo pour deux raisons déjà parce que elle m'a fait devenir ultra fan de Pantera je connaissais bien sûr j'écoute du métal depuis les années 2000 mais j'étais passée complètement à côté ce n'était pas exactement le genre de métal que j'écoutais et j'avais plus ou moins snobé le groupe que je trouvais un peu peut-être un peu trop viril un peu trop bourrin basique putain je me trompais complètement quoi il est exceptionnel ce groupe et en l'espace de deux mois c'est devenu un de mes groupes préférés et j'adore qu'il m'arrive ce genre de choses parce que à mon âge ce n'est plus tous les 4 matins qu'on découvre un nouveau groupe qu'on a un nouveau groupe préféré bref je suis trop contente parce que grâce à la vidéo de Zimbab je suis maintenant fan de Pantera et aussi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo où je pouvais cumuler deux choses qui me passionnent l'effet d'hiver mais également la musique métal et du coup je vais clairement faire une série avec du trop crâme dans le milieu de la musique et peut-être plus particulièrement du métal donc attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres vidéos du même genre sur la chaîne c'est sûr à 100% que je vais le faire je vais orienter ma chaîne comme ça alors évidemment je vais aussi faire des vidéos trop crâme plus classiques mais c'est sûr que voilà j'ai trouvé le petit plus pour ma chaîne le petit ton particulier qui peut peut-être me différencier des autres en attendant je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao